Mais est-ce que vous aviez anticipé son départ ? Parce qu'on ne peut pas se fermer les yeux. Vous saviez bien que Corentin allait partir. Non. Vous pensiez qu'il allait rester avec vous toute votre vie, Dominique ? Oui, oui, oui. Au point de se sacrifier ? Oui. Alors je sais que, bon, quelques temps avant, il m'avait dit, oh ben, je ne rencontrerai jamais personne, je ne serai jamais heureuse, je n'aurai jamais d'enfant. Mais je lui disais, mais si, voilà, bon, je lui disais ça, mais je lui disais, t'inquiète pas, je ne le voyais pas heureux, mais je ne le voyais pas partir, je ne le voyais pas, parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment quand même vite. C'était soudain. On était donc début 2019, en février, et je voyais que quelques temps avant, il essayait de prendre contact avec d'autres personnes. Bon, ben ça, c'était bien, voilà, je me disais peut-être que ça va lui faire du bien. Et j'étais en voiture, et il me dit, il se met à pleurer, il me dit, j'ai quelque chose à te dire, il me dit, tu ne m'aimeras plus comme avant, et tu vas me mettre à la porte. Je conduisais, mais je dis, Corentin, ben, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Je t'aimerais toujours comme avant, je ne te mettrai jamais à la porte. Il me dit, ben voilà, il me dit, je vous le dis, hein, il ne faut pas que ça choque personne, je suis pédée. Et alors ? Voilà. Alors bon, je me suis garée. Je lui dis, écoute, Corentin, je t'aimerai toujours, il n'y aura aucun souci. Je lui dis, par contre, on fait demi-tour, et on va en parler. Parce que moi, je n'avais rien vu. Il avait gardé toute cette souffrance depuis le lycée, en fin de compte, parce qu'il n'a pas voulu me faire mal, j'avais déjà mes problèmes, donc il n'a pas voulu me faire souffrir. C'est ça. Donc il a gardé tout ça, et on en a parlé. Évidemment, je lui ai dit, si tu dois être heureux, il y avait, voilà, c'était le principal, il soit heureux. Voilà. Donc... Mais après, du coup, une semaine après... Et après, une semaine après, il m'a dit, ben voilà, je m'en vais, hein, je m'en vais retrouver, j'ai rencontré quelqu'un, et voilà, je m'en vais. Donc il partait à La Rochelle, madame, je dis. Et, ben, déjà, je n'étais pas rassurée, il fallait qu'il prenne la voiture, il n'avait pas l'habitude de prendre la voiture tout seul. Non, mais c'est terrible, là, c'est terrible. C'est vrai qu'il ne conduisait pas beaucoup, et j'ai dit, oh là, le soir, partir, puis ben, j'étais pas bien encore, j'ai dit, stressée, ça y est, il s'en va, peut-être qu'il va lui arriver quelque chose, enfin, bref. La Rochelle, c'est loin, en plus. Oui, mais bon, il a besoin d'aller loin quand même. Ah, c'était à 48 kilomètres ! C'est la donnée qu'on n'avait pas ! Parce qu'il partait de la maison, il est peur. Donc une heure de voiture, quoi, hein, même pas. C'est une peur, mais c'est un stress. Je précise sur les 48 kilomètres, parce que c'est important, quand même. Oui, non. La relation était tellement fusionnelle entre vous, que c'est comme un sparadrap, il fallait que ça s'arrache d'un coup, parce que c'était la seule façon de faire. Et donc, Laurentin a eu tout à fait raison que ça se fasse comme ça, sur une semaine. Il sentait, voilà, il avait besoin. Oui, en une semaine, c'est vrai que c'était brutal. En une semaine, il fallait y aller, oui. En une semaine, donc, le lendemain, donc, il revient de là-bas, et il est revenu, il était une heure. Il me dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais avec quelqu'un. Bon, ben, j'ai dit, très bien. Donc, le lendemain, il me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Antoine. Donc, évidemment, bon, je lui ai dit, je pensais que c'était une personne bien. Parce que je connais Corentin, je connais mon fils, j'avais confiance en mon fils, je me suis dit, ça ne peut être qu'une personne très bien. Donc, je lui ai quand même fait confiance, je lui ai dit, voilà, il doit être heureux. J'ai quand même regardé son fait-jouk. Oui, vous avez raison. On ne perd pas le nord. Et alors, comment il était, ce garçon ? Bon, il avait une belle tête. C'est un amoureux, il est forcément beau. Voilà, c'est un amoureux, bon. Il vous est toujours avec lui ? Oui. Ah, on embrasse Antoine, c'est ça ? Antoine. On embrasse Antoine. Ça fait deux ans. Et après, donc... Vous avez accepté de le voir vite, Antoine ? Je l'ai vu, donc ça s'est fait... C'est Antoine qui a fait la proposition, qu'on avait mangé au restaurant. Allez, mange au restaurant. Au restaurant. Donc, la première fois, je n'étais pas bien. Je n'ai rien mangé. Je ne me disais vraiment pas bien. Je disais, oh là là ! Mais le stress... Pas savoir bien faire. Voilà, il n'était pas arrivé, donc on l'a attendu, j'ai attendu. Et puis, bon, je l'ai vu, j'ai une très bonne impression, il n'y a aucun souci. Mais en tant que maman, voilà, c'était quelqu'un qui prenait Corentin. Vous avez senti une rivalité ? Oui, un peu. Ouais, je me suis dit, mince, je ne vais plus être le centre d'intérêt de Corentin. Mais... Il va me le prendre, c'est ça ? Oui, oui, voilà, il y a eu quelque chose. Je me suis dit, mince... Ça, je ne l'ai pas ressenti. Mais je ne te l'ai pas montré. Je ne te l'ai pas montré. En général, j'arrive à décerner un peu les... Non, mais là, je ne te l'ai pas montré. Les émotions, je peux mettre là. Oui, je le sais. Mais là, je me suis dit, non, non, j'ai dit, bon, je dis, Dominique, il faut que tu sois plus forte. C'est pour lui. C'est pour qu'il soit heureux, voilà. Donc, on a discuté. Et puis après, donc, je l'ai revu, ils sont allés au cinéma. Donc après, ils sont venus manger à la maison. Moi, je suis allé manger chez ma mère, je les ai laissés tous les deux. Et après, ben voilà, de fil en aiguille, ils se sont rapprochés. Il était à l'école, il travaillait dans un collège derrière la maison, Quentin. Donc, il était toujours à la maison. Et le soir, ben, il partait tout le temps à La Rochelle. Et puis, au fil du temps, quoi, ça s'est rapproché. Et j'ai senti que, voilà, j'ai dit, ben mince, alors peut-être que ça ne va pas marcher, fin de compte. Vous avez presque espéré que ça ne marche pas avec ce garçon ? Non, je n'avais pas espéré, mais j'ai dit, peut-être. Mais après, je me suis dit, s'il doit être heureux. Parce qu'il y a un moment, il m'a dit, ben peut-être qu'il faudrait peut-être mieux que j'arrête. Parce qu'il ne me voyait pas bien. Ah, je lui dis, non, non, Corentin. Ah, je lui dis, non. Tu dois être heureux, tu continues. Je lui dis, moi, après, c'est moi. Mais tu dois être heureux, c'est le principal. C'est ta vie. Même si, bon, voilà, je le savais, mais c'était pour lui. Il s'est sacrifié toute sa jeunesse, il n'est pas sorti. Ah, mais vous le dites, c'est fort que vous le dites vous-même. Mais oui. Vous en avez pris conscience après, Dominique, ou sur le moment, vous saviez qu'il sacrifiait une partie de sa jeunesse ? Ah, je savais. Je savais quand même que tu... Plus ou moins, à certains... À certains moments, je ne te disais pas, mais tiens, on m'a proposé d'aller là, et moi, je refusais. Alors, tu le disais, mais après, c'était plus pour me protéger. Et après, il sortait, Corentin. Il sortait de temps en temps. Mais vu me sachant seule, eh bien, il m'appelait, il était malade. Il faisait de la spasmophilie, son cœur s'accélérait. Il n'était pas bien. Vous ne vous en vouliez pas, pardon, vous ne vous en vouliez pas ? Du fait qu'il préfère rester avec vous et que... Bah, si, je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'ils voient un petit peu de monde. On a vu, il y avait des copines, une copine qui est venue à la maison. Mais les copains, je n'en ai jamais vus. Donc, vous étiez tiraillée entre vos propres sentiments et quand même l'envie que votre fils soit heureux ? Que mon fils soit heureux ? Oui, vous étiez tiraillée entre votre propre souffrance et l'envie quand même que votre fils soit heureux. Oui, voilà, j'étais entre les deux. Je voulais qu'il soit heureux, je voulais... Mais c'est vrai qu'on a tellement... Enfin, il a tellement été proche de moi que je me suis dit... C'est vrai qu'après... C'était une habitude, quoi. Ça a été... Moi, j'étais... Dans cette relation, j'étais heureux, mais arrivé au bout d'un moment, quand j'ai rencontré Antoine, et puis maintenant, avec le recul, je trouve aussi que la relation était peut-être parfois malsaine et peut-être un peu trop proche et que... On se donnait la main, on est des amoureux, mais un petit peu. Et quand vous avez déménagé, comment l'a vécu votre mère, Corentin ? Le jour même où vous avez pris vos affaires ? Oui. Elle ne me l'a pas montrée, mais après, elle m'a dit qu'elle est rentrée dans ma chambre et quand elle a vu le lit... Déjà, le départ du lit. C'était surtout le départ du lit, de la chambre. Ça y est. J'ai regardé la chambre, bon, il n'y a plus le lit. Ça, c'est ça. Je me suis dit, bon, il ne reviendra pas. C'est ça. Et après, ça s'est fait petit à petit, en fin de compte, parce que tu es revenu, après, c'était les vêtements, trier les vêtements, et après, dans cette chambre, il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Donc. Ça s'estorté.